C'est la foi. Ainsi, nous allons ajouter une écriture dans le livre d'Ephésiens. Et nous allons parcourir de la manière que l'Esprit va nous conduire. Comme c'est le jour des prières. Cela va nous aider pour prier. Ephésiens, chapitre 4. Nous commençons par les premiers versets. Je vous exhorte donc. Moi, les prisonniers dans le Seigneur. Moi aussi, prisonniers dans le Seigneur. Moi, je ne suis pas en prison de la Koutim. Je ne suis pas prisonnier des chambres. Je ne suis pas prisonnier du vol. Je ne suis même pas prisonnier des mensonges. Il y a des prisons et des prisons. Les uns, nous sommes prisonniers pour Christ. Les autres, nous sommes prisonniers dans le Seigneur. Je ne suis pas prisonnier des chambres. Chacun sait. Il est prisonnier de qui ? Mais Thomas, je vous exhorte donc. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Mais l'apôtre dit, « A marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Que chacun puisse marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Oui. C'est de cette façon-là que nous devons marcher. Dans le langage, il est bon. Indigne, mais dire. De la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur. Marcher dans le Seigneur, il est humilité et douceur. Dans l'humilité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'humilité ? Il est humilité dans le Seigneur. Cela veut dire que toi, tu as tes propres sens. Vous avez vos propres raisons. Tu as tes propres raisons. Mais la parole de Dieu vient. Parce que l'humilité de la parole de Dieu. Il te dit que ce n'est pas de cette façon-là. On me dit que si on a l'humilité, il n'est humilité pour cette parole. C'est sans humilité. Mais ce qui dit que si quelqu'un ne s'humilité pas devant la parole de Dieu. Il n'est pas humble et c'est en orgueilleux. En orgueilleux, c'est celui qui résiste devant la parole de Dieu. Mais la vocation que nous avons reçue. Les alliés d'autant en toute humilité. Et douceur. Comment ? Mais avec la patience. Nous supportons les uns les autres. Avec l'amour. Nous efforçons. Nous efforçons. De conserver l'unité de l'esprit. Par les liens de la paix. Par les liens de la paix. Par les liens de la paix. Et nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit. Donc, il y a d'autres choses ici. Dans la parole de Dieu. Cela n'est pas encore dans l'office de Dieu. Mais Dieu nous les a laissés. La chose telle que fuir l'idolâtrie. Il ne faut pas attendre Dieu. Il ne faut pas attendre Dieu. Que Dieu te fasse fuir l'idolâtrie. Dans la parole de Dieu. Dieu a mis des forces. Il est prêt à transmettre l'anglais de la paix. Pour fuir l'idolâtrie. C'est pourquoi il dit. Fuyez l'idolâtrie. C'est-à-dire vous-même fouillez l'idolâtrie. Fuyez l'impédicité. Il y a des choses qui nous concernent. Mais ici. On nous donne l'accès. De s'efforcer. On a créé l'unité de la paix. Il s'agit de la conservation. Les alindères, ils se battent. C'est ce que j'avais entendu mon frère dire. Frère, la maman peut préparer une bonne sauce. Et vous mangez à midi. Et si cette nourriture n'est pas bien conservée. Tu vas mettre les doigts et ainsi de suite. Le soir ou encore le matin. Dès que tu vas goûter pour manger. Ça a changé le goût. Parce que cela n'a pas été bien conservé. Il s'agit ici de la conservation. La parole de Dieu doit être conservée. Conserver veut dire conserver. Et quand j'ai consulté Larousse. La conservation. C'est l'action de conserver. De maintenir dans son état propre. Dans son état propre. Intact. Dans le même état que la chose subsistait. Venir garder. Préserver. C'est ça la conservation. C'est ça la conservation. Bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu était sortie de la bouche de Jésus. Et il a donné aux apôtres et prophètes. Dans un état propre. Dans un état propre. Dans un état propre. Nous devons conserver cela tel que cela nous est adressé. Alléluia. 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 La parole de Dieu doit être conservée dans l'état qu'elle est. C'est pourquoi on ne peut pas enjouter. C'est pourquoi on ne peut pas retrancher. C'est pourquoi on ne peut pas enjouter. Beaucoup ont souffert de la diarrhée à cause d'une mauvaise nourriture. Les autres ont souffert de la Korshokor Parce qu'ils ne les mangent pas bien Et c'est un nourriture spirituelle Autant convenable Et il y a tout Pour chasser notre péché C'est là à tout Pour nous enlever C'est là à tout Pour que chacun ait le Saint-Esprit Pour expérimenter la nouvelle naissance Alléluia Et cela te donne la force D'aimer tes ennemis C'est pour cette raison Nous devons recevoir la parole en question Dans l'état qu'elle nous est adressée Ni ajoutée ni retranchée Alléluia Et cela doit être donné Il faut une bonne conservation Et nous devons combattre la maoïe à ma l'amour Nombre dans ces paroles que nous entendons Par la grâce terre nous allons parcourir un tout petit peu Parce que c'est le jour des prières Nous allons voir les autres comment ils ont conservé ces paroles Nous allons voir les combattants de la foi comme Marie Les héros de la foi comme Joseph Là où ils conservaient la parole de Dieu Vous avez beaucoup de citations c'est bien Vous avez beaucoup d'écritures c'est bien Vous avez beaucoup de docteurs de Louis seconde Ils sont nombreux Comme aujourd'hui nous avons des docteurs de Louis seconde Ils sont nombreux Il n'y a pas un problème Ce n'est pas un problème Mais quand nous voulons exhorter Conservons l'unité de l'esprit Quand nous voulons enseigner Enseignons cette unité Quand nous voulons prêcher Conservons cette unité C'est ça notre parcelle Notre couverture Notre refuge La parole dédiée Les écrits Les écrits révélés Nous devons conserver cette parole Garder cette parole dédiée Nous devons garder cette parole dédiée Conserver La maintenue dans son état propre La propriété de la parole dédiée La santé Ni rien de semblable Que notre connaissance n'y entre pas Que nos coutumes n'y entrent pas C'est ce que tu vois dans la télévision Dans la télévision Qui n'entrent pas ici Amen C'est ce que tu as vu dans la télévision Concernant les maris de nuit Qui n'entrent pas ici Nous ne croyons pas ça Jésus n'a jamais prêché ça Paul n'a jamais prêché ça Julien Mário Branham n'a jamais prêché ça Moïse n'a jamais prêché ça Nous, nous savons ce qui est écrit Si cela n'est pas écrit Cela ne nous concerne pas Alléluia Amen Ne les amène pas ici Ici nous conservons l'unité de la foi Dans sa pireté Il n'y a pas de paix C'est ce que j'avais demandé à mon frère Qui est entré dans les ressemblées Papa n'a jamais utilisé le mari de nuit Son papa l'utilise comme mari de nuit Mais mari de journée Moi je lui ai posé la question de savoir Mais mari de journée il est où ? Papa n'a jamais utilisé le mari de nuit Mais comment toi tu poses des questions comme toi ? Il y a le jour Mais qui est le mari de nuit ? Papa est le mari de nuit Je lui ai dit que papa n'a jamais utilisé le mari de nuit Son papa l'utilise comme son mari de nuit Non mais mari de journée il est où ? Il n'y a pas de paix Mais la parole de Dieu est claire Mais nous savons que c'est important Mais quand il y a un mari de nuit c'est physique Il y a un mari de nuit Paul lui dit que j'ai un mari de nuit Paul dit que c'est le désir de la chair que chacun puisse se marier Mais c'est le désir de la chair que chacun puisse se marier Mais il n'est pas dit pour le désir de l'esprit Il n'est pas dit pour qu'il se produise selon son espèce Il n'est pas dit que mon mari de nuit il est où ? Les enfants du mari de nuit habitent où ? C'est un faux problème C'est la sorcellerie on a introduit dans des oreilles dans les cerveaux et si vous allez nous envoyer le message et ces messages là refitent tous les jours vous voyez comme ces gens qui conduisent avec il vous voyez les deux lave-glaces qui se font devant même s'il pleut il n'y a pas moyen que des gouttes de riz parce que le lave-glace est en train de riz le Dieu rejetait toutes les fausses inspirations il n'y a pas moyen que cela reste là dès que cela arrive cela est rejeté par la parole il n'y a pas moyen de conserver l'unité de la foi dans le lieu de la paix ma soeur, mon frère, nous sommes les enfants de la paix si tu arrives quelque part ils ont la paix il y a d'autres enfants qui habitaient avec lui il est commis congé et il est regretté il n'y a pas de nom dès que c'est la fin du congé il ne veut pas quitter donc moi je n'ai pas de nom donc c'est à dire que cet enfant crée la paix dans la parcelle mais amène la paix mais bon, mais qui m'y a ? les gens étaient en paix et regardez quand toi tu es venu eh mon frère, eh mon frère, ma soeur il y a même séparé l'homme et la famille et les pères et la maman et c'est ce que tu dis dans ta bouche et tourne les gens et tu dis à ton mari est-ce que toi tu as une famille est-ce que ta famille t'aime ? mais ils ont 20 ans mais vous vous êtes mariés et ils laissent 20 ans je n'ai pas le mari aîné comme le mari aîné comme le mari aîné et avant, il n'y avait pas de famille et quand il avait des maris, il n'y avait pas de famille et vous trouvez ça normal ? et moi, il n'y a pas de paix madame ? non, amène la paix mais je n'y a pas de paix dans le quartier mais je n'y a pas de paix dans le quartier et si tu es dans l'ensemble, amène la paix là où tu es dans l'assemblée, amène la paix pourquoi ? parce qu'on doit te citer dans toutes les choses toi tu l'as dit pourquoi ? mais nous, nous sommes les enfants de la paix les enfants de l'amour efforçons-nous à conserver cette unité dans les liens de la foi et de l'amour alors qu'on a conduit ma paix à bolingo alléluia qu'est-ce que tu es dans l'amour ? le Seigneur nous a laissé la paix le Seigneur nous a laissé la paix je vous laisse ma paix je vous laisse la paix le Seigneur nous a laissé la paix il dit je vous laisse la paix le peuple s'est la paix et nous nous disons les arabeaux est-ce que tu veux la paix de Jésus ? alléluia et le Seigneur nous a laissé la paix 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 et nous aussi nous croyons cela mais notre Dieu a sa propre bouche qui n'est pas la bouche des prophètes alléluia quand il a dit faisons l'homme à notre image il n'avait pas utilisé la bouche des prophètes oui mon frère oui ma soeur il faut qu'on soit la paix il faut faire la différence mais Jésus Christ ainsi que les apôtres les prophètes on a pour accentuer la parole de Dieu pour accentuer la parole de Dieu il ne les manquera pas il n'oubliera pas l'air le mal ainsi dit le Seigneur ils diront ils disent ainsi dit le Seigneur mais Jésus ne dit pas ainsi dit le Seigneur Jésus Christ pour dire une parole en vérité il te dira tout simplement en vérité en vérité je vous le dis Amen il est différent des prophètes tout ce qui est sorti de sa bouche c'est les paroles de Dieu parmi les paroles de Dieu parmi les paroles de Dieu c'est ce qu'il a dit si tu dis dans Jean 16 33 il dit je vous laisse la paix avant qu'il dise ça vous aurez des persécutions là c'est le langage du Seigneur lisons d'abord parce que j'ai entendu les passages de l'introduction oui et cela disait par là et pour nous donner la pensée de la prière oui pour que nous sachions que le service de Dieu c'est le service des souffrances ici nous cherchons les combattants et pour continuer les colons on cherche les violents frère les royaumes de siens on cherche les violents pas à faire avec des paresseux oui on ne condamne personne ici on ne juge personne mais tu es membre de cette église mais tu es membre de cette église oui ma chère et mon frère mais depuis qu'on a institué la prière de mercredi c'est que nous ne mangeons pas et que nous ne vivions pas toi tu n'as jamais gêné pas même une seule fois seulement les raisons et frère je suis soukir mais soukir mais les propriétaires de soukir c'est lui qui te guérit le Seigneur Jésus Christ attend mercredi pas de problème même ce mercredi pas de problème et les mercredi prochain et après moi toujours pareil toi tu n'entends pas les choses de prière non nous devons obéir à ce qui se fait dans l'église nous sommes des humains il y a des cas exceptionnels nous ne refusons pas tout cela est passé tu es caché que nous l'observons qu'est-ce que nous le aident que nous le aident que nous l'observons parce que nous l'observons je n'entends pas que nous nous étions avec beaucoup le vrai C'est pourquoi ils n'arrivent pas à parler. Dans la vie de maître, la parole de Dieu est en pratique. C'est pour notre intérêt. Alléluia. Oui mon frère, oui ma soeur, ici dans Jean, Jean chapitre 16, nous pouvons lire le même verset 33. C'est comme ça mais bien aimé dans le Seigneur. Verset 33. Jean 16. La Bible dit. L'histoire est longue. Résimant. Je vous ai dit ces choses. En fait que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses. J'ai vaincu le monde. Amen. Je vous ai dit ces choses. Depuis Jean-Baptiste, la bonne nouvelle est annoncée. Mais ce qui peut viendrait c'est seulement le violon. Alléluia. Ici, le Seigneur reclite toujours le violon. Il faut qu'on te pèse. Avant qu'on t'amène à l'armée. Il faut qu'on se rende compte que tu es vraiment apte. Et que tu es capable. Les cœurs ne palpitent pas. Et que tu es déjà au front. Et que tu es déjà au front. Et là-bas ça crépite. Et vous avancez. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Notre général est Jésus-Christ. Le général est Jésus-Christ. Le général est Jésus-Christ. Il est différent du général de ce monde. Alléluia. Je ne peux pas le mettre. Je n'entends pas. Je ne peux pas le mettre. Vos amis de l'armée sont là. Ils 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 sont là. Le général est Jésus. Le général Jésus est différent. Il donne le plan de la guerre. Il est à Kinshasa. Il reste à Kinshasa. Mais il est à Kinshasa. Mais Jésus est toujours devant le Seigneur. Alléluia. Il est aussi derrière. Pour affronter l'ennemi qui est derrière. Il est à l'Alpha. Il est à l'Omega. Il est à l'Alpha. Il est à l'Omega. Alléluia. Il est digne d'honneur. Il est digne de louange. Il ne vous envoie pas au front devant. De l'Allemagne. Il est déjà devant le front. Toutes ces bars le dos le front. Je n'entends pas. Toutes ces injures il encaisse. Il est dans le coin. Ah oui, non. Jésus arrive et il dit non. Il a dit non. Le vieux Pierre avec ce désir. et il prend le paix et il coupe l'oreille de quelqu'un et Jésus lui regarde et toi tu vas rester avec l'église toi Pierre comme nous nous promenons de la manière que les gens m'inscurent toi tu penses que je suis un impuissant et si je prends seulement mon téléphone et que j'appelle le paracomando du Pierre qu'il vienne combattre qu'il vienne combattre ces incirconcis est-ce qu'ils vont enregistrer est-ce que tu veux que je fasse la démonstration et la démonstration est faite le Seigneur a crié et tous se sont tombés et il s'est mis comme il l'a dit il dit Pierre et si nous voulons les achever et où est-ce qu'il faut en arriver et si j'ai fouillé et comment les beaux-singues seront sauvés il faut n'en dire ma moussalouio je dois accepter ce travail c'est pourquoi je suis venu je suis venu pour souffrir mais après les souffrances et si je n'en ai pas viendra le bonheur Alléluia j'ai une force extra force Pierre Bien Rubina Il s'est mis debout Qu'il est bon Il s'est mis debout Qu'il ne fure pas Qu'il ne fure pas Qu'il ne fure pas Regardez-moi On voyait qu'ils ont pu faire Mais s'ils fuiront on serait déjà Je n'ai pas le mal je ne suis pas celui qui fouille la guerre il faut qu'il faut que tu es moi je suis vainqueur je suis vainqueur je n'ai pas toujours nous n'en ai pas moi j'ai voulu les équipes que j'ai déjà vainque Moi, j'ai vaincu la mort. Le séjour des morts. J'ai vaincu les péchés. Je ne peux pas m'en battre. Alléluia. Amen. Acceptons les souffrances. Ce sont des petites souffrances. Je ne peux pas avoir 20 dollars. Toutes, elles se mettent au lobby. C'est parce qu'il y a 20 dollars qui s'est perdu dans la maison. Toutes, elles se mettent. Elles ne parlent pas aux gens. Et des choses comme ça. On lui a volé son pantalon. Je ne sais pas, il ne fait pas l'église. Ça, ce n'est rien du tout. Alléluia. Que bonheur, Yahweh. Nous allons enrôler. Et acceptons les souffrances. Finalement, le bonheur. Et le Seigneur a pris le pouvoir. Le pouvoir lui a été donné. Après avoir vaincu la mort. Après avoir vaincu la mort. Tout au pouvoir et pez, t'es malin. Amen. Conservation de l'unité. Vous battez la vigne. Dans son état propre. Comme nous sommes assis ici Chacun a ses sentiments Ce qui est différent de la parole de Dieu Jézabel avait ses sentiments La Bible ne nous dit pas que nous ayons des sentiments de Jézabel Jézabel avait ses sentiments La Bible ne nous dit pas d'avoir les sentiments qu'avait Judas Mais que dit la Bible Ayons les sentiments qui étaient en Jésus Christ Je n'entends pas Ayons les sentiments qui étaient en Jésus Christ C'est ce que nous devons avoir Faisons un examen Est-ce que les sentiments qui étaient en Jésus Christ Est-ce que c'est les sentiments de Jésus Christ Des pères que tu n'aies les sentiments qu'avec Caïphe Et toi tu penses que c'est les sentiments de Jésus Oh frère comme je suis Oh frère comme je suis Et derrière moi je ne perds personne Mais c'est ça Tu ne peux pas craindre quelqu'un La Bible lui donne pas craindre les personnes A votre âge Tu ne peux pas craindre quelqu'un plus âgé comme Jérémie Parce que nous prions dans une même assemblée C'est comme ça on t'a appris Moi je ne peux pas craindre le craint Est-ce que toi tu crains Dieu Tu ne crains pas Dieu Tu n'as pas les sentiments qui étaient en Christ C'est lui qui était Dieu Frère il s'est humilié lui-même Il est meilleur Frère Il n'a pas fait une compétition pour qu'il soit égal à Dieu C'est ça notre modèle à suivre Les sentiments de Jésus C'est un des sentiments de Tété Les sentiments que tu as Ça c'est véritablement les Bangalas Ok ok nulle part Tu ne vas nulle part Comme ça mon frère Et c'est comme ça les sentiments de Tété C'est ça C'est ça C'est ça Mais tous les sentiments de Tété Nous prions tous par la grâce de Dieu Et toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Et toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Amen Et j'ai la bando Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Que cela domine ta vie Que cela domine ma vie Et nous serons ainsi conserver L'unité de la foi dans la paix Qui est cela dans les choses qui ont été préparées hier Très bien préparées Qui a introduit ses doigts pour que la nourriture puisse changer de goût Et qui a fait ces choses dans l'assemblée de l'ingouar Qui 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 ne conserve pas l'unité Il le conserve frère Vous avez dit que c'est l'unité de la foi Mais c'est ce que tu as fait mon frère Tu es en train d'abuser de l'unité de la foi Ce n'est pas appréciable Et ils allent mal à mouter La parole de Dieu est annoncée dans son état vierge C'est sorti de la bouche des apôtres et des prophètes Comme cela Mais qui a dit qu'un chrétien Mais la parole est sortie Alors que la parole est sortie Que cela soit conservé La piretée n'ayango La bopette n'ayango De la manière que cela est dit Et c'est comme cela que nous devons vivre Alléluia Et Mbona Yahoui Et Janna Bongo Toi tu peux être l'auteur de bruit Oui mais Frère moi je n'aime pas de discussion J'aime l'unité Est-ce que toi tu aimes l'unité dans l'église Et tu vas te marier à trois femmes Vous créez l'unité Et c'est ça créez l'unité Et vous divisez les gens Et vous Moi je m'étonne Cette émence est-elle de l'unité ou bien la division Est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas de murmures dans l'église Et nous nous entrons maintenant dans les murs Dans les murs Comme nos bouches ne se testent pas Ils ne manqueront pas Ils ne manqueront pas Ici dans l'évangile de Luc Lisons un tout petit peu là-bas Comme aujourd'hui c'est la prière Marchons un tout petit peu Et nous passerons à la prière Nous sommes là en train de conserver l'unité Conserver veut dire L'action de conserver Conserver l'église Mais il faut maintenir dans son état propre Dans le même état C'est-à-dire garder Servons l'amour La joie La paix On s'efforçant Oui frère Oui ma soeur Conservons ça La parole Comme cela est dilué Frère C'est-à-dire qu'il y a un témoin Tu es pari peut-être un témoin Quand ce message arrive dans une ville ou dans un village Lorsqu'il est arrivé à Kishasa 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 Nous Comme des témoins qui l'a Frère Frère Bandeko C'est un message Je te dis Je pouvais faire un jour sans se voir avec le frère Ndombé Avec le frère Ndombé Comme on ne se voit pas Parce que pour nous dans notre période Parce que pour la Bissot On croyait que dans 17 heures On pensait qu'il y a un témoin Frère on ne blague pas On ne blague pas Mais alors il faut Est-ce que tu as vu serre Marijan dans monier ? Est-ce que tu as vu serre Marijan ? Oh dans monier Oh je ne l'ai pas vu Bon frère Bokoul Alors les frères Bokoul Oh depuis le matin je ne l'ai pas vu Oh moni papa Owanga Tu as vu papa Owanga ? Té Non Oh Frère Ah et bandit Il y a hypocrisie Té Pas d'hypocrisie Il y a mon téma Yacobanga Est-ce que mon frère Il y a un petit peu Et je m'étonne Est-ce que les frères sont partis Et que moi je suis resté Ce n'est pas Et toi où tu connais M'entendez N'a sens C'est mon côté Ce n'est pas comme quelqu'un Qui vient de croire Mais il n'a même pas un sens Et puis c'est là Non la chose comme piter Quand on croyait dans ces messages Non on ne pouvait pas On ne pouvait pas blaguer Non ma soeur Non mon frère Ça c'est la mort Tu ne dépasses pas les héros de la foi Tu sais Comme il est là Frère Branham Elle est faite pour séduire Frère Branham Il dit qu'elle est faite pour séduire Et pour qu'elle soit séduite Qu'est-ce qu'elle soit C'est la mort A Tariyakouf Danger de mort frère Voilà danger de mort On ne blague pas On ne sait pas Avec le péché Non il faut conserver L'unité de la foi Il faut qu'on batte La mort Dans la paix Dans sa pireté Quand tu as le péché Tu es en haut Je me dis que c'est catholique Il n'y a pas peur Les croyants des catholiques N'ont même pas peur De toi Un protestant N'a même pas peur De toi Quelqu'un des ambémalames S'oppose devant les autres Mais quand nous on a cru Frère Deux frères Joseph Je suis directeur Le frère Joseph Est allé me voir Lorsque j'étais directeur Frère Dès que cet homme Est arrivé au village C'était tout un problème Il faut voir Tous ces petits sourciers Tous Se sont rabaissés Ne passe pas par là Il y a des frères Il savait que Il savait que Il savait que Il savait qu'il savait Il savait que Il savait que Il savait Il savait Et lorsque nous nous sommes Familiarisés avec la parole Une soeur là Je le demande Avec son mari Il dit frère Moi je parle avec cause Lui il était frère La condition dans laquelle Il m'a pris De la manière qu'il m'a pris Il doit faire ceci J'ai fermé ma bouche Et j'ai honte Et c'est comme un enfant Qui est allé au mariage Il t'appelle pour des choses Qui se sont passées là-bas Et quand on arrive là-bas On trouve que l'enfant Ne partage pas Et tu as honte Toi-même parent Et tu commences Les pardonner là Et tu es là Vraiment dans la honte Engloutis vraiment par là-bas Et lui les frères Et les frères Ne marie pas les païens Comment il m'a pris Moi je dis Mais Dieu ne manque pas Alléluia Le Seigneur nous a laissé le bonheur Ici dans l'évangile de Luc L'histoire est longue Nous allons résumer pour prier Au verset 8 La Bible dit ceci Il y avait dans cette même contrée Des bergers Qui passaient dans le champ Et il y avait dans la honte Et il y avait dans la nuit Pour garder leur troupeau Et voici un ange du Seigneur A Paris Et la gloire du Seigneur Resplendue autour d'eux Et il y avait dans la nuit 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 Ils ont choisi Les grandes feuilles Et l'ange leur dit Mais moi j'ai encore le bien Ne craignez point Quand je vous annonce Une bonne nouvelle Qui sera pour tout le peuple Le sujet d'une grande joie C'est aujourd'hui dans la vie de David Et vous aurez un sauveur Qui est Christ et le Seigneur C'est ça la bonne nouvelle La bonne nouvelle concerne Jésus-Christ La bonne nouvelle concerne Jésus-Christ La bonne nouvelle concerne N'est pas un prophète Ni un pasteur Et voici à quel signe Vous le reconnaîtrez Vous trouverez un enfant Mailloté et couché dans une crèche Et soudain il s'est joigné Alors j'ai une multitude De l'armée céleste Lua Et disant Il s'est passé Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Lorsque les anges se dirent les uns aux autres. Que nous l'adapassions dans nos cœurs Que cela ne reste pas dans nos cerveaux C'est une unité de la foi Alléluia Amen Au verset 51 Puis Nassima Puis Nassima Il descendit avec eux Jésus descendait avec Marie et Joseph Jésus descendait avec Marie et Joseph Pour aller à Nazareth Et l'air est insoumis Sa main Garder Il a fait des choses Il a fait des choses Mais dans son cœur Alléluia Beaucoup de choses qui l'adapassent Beaucoup de choses qu'il a vies Il est descendu avec son père et sa mère Mais il ne manquait pas d'obéir Parce qu'il est professeur d'université Et que son père n'a pas étudié Parce que lui il est ce qu'il est Et que sa maman n'a pas étudié Parce qu'il ne peut pas tu ne peux pas obéir à tes parents tu ne peux pas croire comme Dieu t'a béni et que ta mère et ton père souffrent et que toi tu as de l'argent comme ça et tu fais des choses qu'on arrive même pas à comprendre c'est pour les vacances avec les enfants mais avant que tu ne mettes au monde les gens qui sont venus du village ont dit que la petite maison de votre maman est apposée par le vent même quelques taux à acheter pour ton père et ta mère toi et une fille même si tu as acheté à ton père et ta mère dès qu'ils ont fait pour toi tu ne sauras pas raconter pourquoi vous ne dites pas même combien de mamans sont morts avec grossesse à cause des enfants Jésus est un enfant modèle et les parents le connaissaient il les connaissait comme le président de la République il sait que celle-là c'est ma mère et la maman sait que c'est le président de la République chacun reste dans ses limites celle-ci est mère il y a des limites et celui-ci c'est mon président il y a aussi des limites toi tu es toujours sans frontières tu ne sais pas conserver l'unité de la foi c'est un énorme obéissant mais Marie a conserver toutes ces choses dans son coeur il gardait ça dans son coeur gardons la parole de Dieu conservons la parole de Dieu dans nos coeurs pour l'unité et pour la paix pour l'unité et pour la paix Alléluia Amen et Zalabongo oui mon frère oui ma soeur et la vérité le Seigneur Jésus est vivant ici dans les livres des Thessaloniciens nous ajoutons une écriture et on peut s'arrêter là conservons l'unité l'unité de la foi dans la paix et dans l'amour on s'efforçant on s'efforçant Marie a paix à yoko qui m'a kambouane Marie aussi a entendu ces choses comme vous et moi nous entendons ce soir mais Marie avait conservé ça dans son coeur il est repassé et les paroles de cet enfant et je mette ça dans mon coeur et il pouvait dire aux gens de cet temps là faites ce qu'il vous dira pas que vous vous ne savez pas moi je les connais je les connais je les connais très bien je n'ai rien mis Joseph n'a rien mis je connais cet enfant c'est maudier et Jaline Zambé Nangay c'est maudier et Jaline Zambé Nangay Ah Maria Oh Marie peut-être que le premier peut-être que le premier peut-être que le premier a reproché on a commentaire ça ce sont des commentaires il pouvait dire toi si c'est le mape le réplé mais quand Jésus est devenu homme les yeux super voient Jésus est en train de pleurer Marie est en train de voir comment Dieu est devenu homme en train de pleurer il pouvait le tapoter il pouvait le tapoter il pouvait dormir Amen si nous croyons nous verrons des miracles nous verrons des prodiges Lorsque Marie les radit Faites ce qu'il vous dira Et lorsqu'ils ont crié ces paroles Et ils ont vu des prodiges Et l'eau est devenue Alléluia Croyant Nous verrons la gloire de Dieu Et c'est la bando Et la mort de Lazare Et il y avait une discussion là-bas La discussion Les paroles Et à la fin des comptes Les gens étaient convaincus Et comme ils étaient convaincus Il dit il n'est pas mort Frère Lorsqu'ils ont crié Ils ont vu la gloire de Dieu Si nous croyons Nous verrons la gloire de Dieu Croyons même ce soir Nous verrons la gloire de Dieu Amen Et c'est la bando Oui mon frère Dans les Thessaloniciens Comme je l'ai dit Nous allons lire Un Thessaloniciens chapitre 5 Commençons par le verset 12 Oui mon frère Oui mon frère Oui ma sœur Et nous vous prions frère D'avoir de la considération Pour ceux qui travaillent parmi vous Qui vous dirigent dans le Seigneur Et qui vous exhortent Ayez pour eux Beaucoup d'affection A cause de leur œuvre Soyez en paix entre vous Soyez en paix entre nous Nous vous en prions Avertissez ceux qui vivent dans le désordre Oui je vous en prie 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 Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Ils sont toujours à la commandeure Ce sont des licenciers qui ne veulent pas travailler Et vous avez des licenciers qui ne veulent pas travailler Ah moi je suis licencié frère Mais quand même à mon niveau c'est le boulot Vraiment à mon niveau Mais ça c'est un désordre Mais ça c'est un désordre C'est seulement parce que tu parles le français C'est seulement parce que tu parles le français C'est seulement parce que tu parles l'anglais Parce que tu parles l'anglais Et tu t'es mari Et tu as trois enfants Et tu as trois enfants La femme et les enfants vont manger l'anglais En tout cas ses frères ne parlent pas les français frères Non Il y a un français raffiné Non ça c'est un thème parisien Il y a un français raffiné Et les soirs les français La femme et les enfants sont à sa vie C'est un désordre Et quand il n'y a pas de travail Ce n'est pas un mal Tu peux te débrouiller faire un coup de main Mais il n'y a pas de problème Vous ne dites pas même Il nous a demandé d'exhorter les frères et les sœurs qui vivent dans les désordres C'est la parole de Dieu C'est un désordre Avertiser ceux qui vivent dans les désordres Consoler ceux qui sont abattis C'est lui qui est abattit Tu cherches comment tu peux le relever Quand toi tu exhortes quelqu'un tu penses que toi tu es devenu Dieu Des fois il n'y a pas de problème Mais peut-être ces choses à lui qu'il fait Les Saint-Esprit C'est comme un privilège mon frère Il commence à te glorifier que voilà je viens d'exhorter frère Bosseigny Et toi tu penses que comme nous sommes la Dieu Vous avez reçu le Saint-Esprit Vous avez reçu le Saint-Esprit Est-ce que tu as le Saint-Esprit toi ? Si tu n'as pas le Saint-Esprit Est-ce que tu n'iras pas parce que tu es un Kinois ? Je n'ai pas le Saint-Esprit Là ça ne demande pas Ce n'est pas celui qui veut mais celui qui court Les amis tu n'as pas le Saint-Esprit Je n'ai pas le Saint-Esprit Je n'ai pas le Saint-Esprit Je n'ai pas encore l'enfoncé Aide-le bien-aimé Nous sommes vraiment dans le combat Il ne faut pas reprendre ça frère Ce n'est pas ça Ce n'est pas conforme Ce n'est pas conforme mon frère 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 Et dont ceux qui sont abattis Et avertissons ceux qui vivent dans le désordre Lisez de patience avec tous Amen Supportez les faibles Oui, mon frère, prenez garde que personne ne rende à autrui pour le mal. Mais cherchez toujours les biens, soit entre vous, soit envers tout ça. Soyons toujours joyeux. Même si tu n'as pas mangé, sois joyeux. Même si tu es dans le deuil, sois joyeux. Même si tu as reçu une mauvaise nouvelle, sois joyeux. Soyez toujours joyeux. Est-ce que nous disons Amen ? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Alléluia. Rendez grâce à toutes choses. Vous avez besoin que vous m'entendez. Cassez à votre regard. La volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez besoin d'être en Jésus-Christ. Amen. Maintenez par l'Esprit. Ne me prisez par les prophéties. Vous avez besoin d'examiner toutes choses. Votre Dieu en Jésus-Christ. Votre Dieu en Jésus. Retenez ce qui est bon. Abcenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Que le Dieu de Paix vous sanctifie lui-même. tout entier et que tout votre être l'Esprit et le mot et le corps soit conservé et l'iréprochant lors de l'avenissement de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera et l'alimentation ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un prenons l'acte des apôtres et le responsable acte 1 acte chapitre 1 verset 10 au verset 15 il est dit ceci oui mon frère tu peux lire toute l'histoire mais le verset 15 pour gagner du temps en ce jour-là en ce jour-là Pierre s'éleva aux milliers de frères le nombre de personnes réunies était d'environ 120 quand tu es à la bataille le bateau n'est pas là la bataille le nom de la bataille l'acte 2 le nom de la bataille c'est ça le nom de la bataille quand tu es à la bataille il est dit ceci pour la bataille En ce jour-là, le nombre de disciples est augmentant d'environ 3 000 âmes. En tout cas, il y a eu 3 000 âmes. 3 000 âmes. 120. 3 000 âmes. Je dis 120. Plus de 3 000 âmes. Je dis que l'église primitivale va commencer avec 3 120 disciples. Et le nombre de disciples augmenta des jours en jour. Alléluia. Les nombres ne diminuaient pas les jours en jour. Je dis qu'il y a 500 personnes à ton retour qui trouvent 80. Et tu conduis l'église aux petits troupeaux. Et il parle toujours des ministères. Vous savez, l'ensemble de 7 ans, vous savez que, oui, oui, frère. Ministère, l'ensemble de 7 ans, vous n'avez qu'à un nombre de 7. Ils sont allés là accueillir les chenilles. Mais ton lobby était 120 plus de 3 000. Et nous disons que 120 plus de 3 000. 3 120 personnes. 3 120 personnes. L'église du commencement. L'église primitive. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction de paix. Et dans les prières. Je dis dans les prières. Dans la communion fraternelle. Vous persévérez où ? Vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas prier. Comme elle a dit, frère Branham. On peut prier trop. Vous ne pouvez pas prier trop. On peut chanter trop. Vous ne pouvez pas prier trop. Vous ne pouvez pas prier trop. Comment nous allons abouer. On peut, il n'y a pas prétexte, frère. Il n'y a pas convoi. Toi aussi, tu as les prétextes. J'ai mal au dos. Oh, mon frère. Mais mets-toi debout. Il y a aussi la position. Il y a que tes mains. De se mettre debout. Il y a aussi la position. Il y a aussi la position. Il y a que vous maman. Il n'y a pas un problème. Ce n'est pas un problème. Frère, prions. Il n'y a pas l'importance de la prière, frère. Nous ne savons pas encore l'importance de la prière. La prière change beaucoup de choses. Beaucoup de circonstances. Beaucoup de circonstances. Alléluia. Qui est bon à Yahweh ? Nous ne pouvons arrêter de prier. Nous, nous sommes au front. Et le quartier général se trouve quelque part. Et s'ils ne sont pas en contact avec le quartier général, mais l'ennemi va nous surprendre. L'ennemi va nous surprendre. L'église est du début de prière. L'église est du début de prière. Il persévére dans la prière. Dans la fraction et dans la communion fraternelle. Et dans des prières. Et qu'est-ce qu'il y a de la prière ? Conservons l'unité de la foi. Dans la paix et dans l'amour. La conservation veut dire la réaction de conserver. Se maintenir dans son état propre. Intact. Dans le même état que la chose subsiste. Conserver veut dire garder. Preserver. Combattre la. Fait, Maria. Ah, ça n'a qu'il combattre la parole. Il entend ces choses-là. Elle est repassée, celle-là, dans son cœur. Ce n'est pas seulement après avoir entendu ces signes. Oh, frère, il a bien prêché de prière. Et ça s'arrête comme ça. Et Marie entendait comme ça. Et comme elle savait que ce sont des paroles de Dieu, elle est gardée ça dans son cœur. Lui et son mari. Joseph est mari. La femme garde, l'homme aussi garde. Donc, vous gardez cela et une maison. Lorsque vous entrez, vous sentez l'option du Saint-Esprit. Quand vous vous gardez, tu dis à la femme, toi, tu penses que toi, tu verras Dieu. Et quand la femme vient persévérer, toi aussi, c'est quoi, tu exagères. Mais Joseph et Marie, ils ne vont pas aller. Persévérez. Ne mettez pas les doigts parce que tu vas mettre la nourriture. Il faut que ça reste dans son état initial. Dans son état initial. Comme Marie. Elle a entendu beaucoup de choses. Elle a entendu. Elle a gardé. Elle a gardé. Elle est repassée. Parce que ce n'était pas les paroles d'un homme. C'était les paroles de Dieu. C'est de cette façon que nous devons garder l'unité. Cherche-le là où il faut conserver la parole de Dieu. Dans nos villages, dans nos villages, nos mamans faisaient des étalages où ils prenaient des poissons. Les poissons. Les campagnons quand chez nous ne mangeaient même pas ça. C'est tellement nombreux. Et ils mettaient ça sur les étalages. Même si c'était des façons d'hygiène. Mais c'était bien conservé. Dans des frigos, on conserve des pères que cela ne puisse abîmer. Mais aie le frigo dans ton cœur pour conserver la parole de Dieu. Comme Marie et Joseph. La parole telle qu'elle est annoncée qu'elle reste ainsi. Comme les apôtres et les prophètes. Les 3100 personnes qui ont commencé cette église, qui ont été en train de se faire. Ils étaient dans l'inité. Ils étaient dans les prières. Ils étaient dans les prières. Ils priaient les alakis, les sanakis et l'eau. La prière, c'était leur affaire. Ce n'était pas seulement... Tu te réveilles le matin. Comme les musulmans qui font du bruit. Et c'est déjà le matin ? Peut-être que tu fais juste une petite prière. Et moi, j'ai dit à mon frère, mais pourquoi tu imposes la main sur les aliments ? On impose la main sur les malades, et non sur les aliments. Et il veut manger, il impose la main sur la nourriture. Il faut garder la parole qui est dans sa pire. Et c'est une guerre qui va battre les lois. On impose la main sur les malades. On impose la main sur les malades. Et cela nous rend libres. Les choses de télévision ne nous concernent pas. L'air de Dieu ne nous concerne pas. Les dieux de Congo ne nous concernent pas. Moi, je connais le Dieu d'Israël. Les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob. Oh, j'ai pris le Dieu de Brannam. Oh, j'ai pris le Dieu de l'Imité. Oh, j'ai pris le Dieu de l'Imité. C'est là, ne m'engage pas, moi, c'est toi. Parce que la parole nous a déjà... Alléluia ! Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible. Toi, tu n'as pas entendu dans la Bible les dieux de Paul ? C'est un grand ministre. Mais c'est un grand ministre. Mais Lucas lit que c'est un serviteur de Dieu. Dieu n'a pas dit les dieux de lui. C'est avec raison qu'il dit les dieux de lui, les dieux d'Abraham. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Oh, j'ai pris le Dieu de l'Imité. Ceux qui sont sortis ici, oh, les dieux de l'Imité. Oh, Dieu de ceci. Combien de dieux ? Combien de dieux ? Ça, c'est l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie. Fuyons l'impédicité. Fuyons l'impédicité. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Je vous prie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prier ensemble. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix, la transsouffrance, et la vie et la main. Jésus, ta présence, c'est la vie et la main. Jésus, ta présence, c'est la vie et la main. C'est vrai, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous avons suivi cette prédication depuis un temps. Selon l'exhortation de Paul. de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous connaissons tous ce qui peut favoriser l'unité et ce qui peut défavoriser la paix. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la colère de Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a appelés à l'acquisition de la connaissance de la vérité. La vérité c'est Jésus-Christ lui-même. Mes bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur nous aimant et nous a envoyés ses serviteurs conduits par le Saint-Esprit nous plierons encore une fois pour eux pour que nous arrivions à l'unité de la paix. L'unité de la foi. L'unité de l'esprit. Ayons confiance en notre Dieu. Prions ensemble mes bien-aimés frères et sœurs. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501